Salut les Amakaoumams, bienvenue à la Foire de Paris, en direct de la Foire de Paris. Je ne dors pas pour vous, je suis venue interroger les meilleurs experts en alimentation africaine, les premiers acteurs de notre santé, les agriculteurs, tous ceux qui travaillent dans la communauté pour notre bien. Et là, je suis venue voir une productrice de moringa, de baobab, qui fait tout. Elle va se présenter, c'est Djongoma. Bonjour Djongoma, comment tu vas ? Très très bien ma belle, et toi ? Ça va super bien. Tu peux nous présenter un petit peu ton entreprise, s'il te plaît ? Donc, je me présente. Djongoma est une petite entreprise basée au Sénégal, plus particulièrement au Sénégal oriental, à Salémata. On a une petite unité de production. Nous faisons du moringa sur nos propres champs de moringa bio. Tenons en ce moment 2000 arbres et de jour en jour, nous comptons en faire plus. Et nous faisons de la poudre de baobab, nous faisons de l'hibiscus pareil sur nos propres champs d'hibiscus bio. Tous nos produits sont certifiés et bio et équitables par Écoser. Et le but de Djongoma, c'est vraiment de valoriser les produits alimentaires africains, surtout sénégalaises, de montrer que dans nos pays, on a vraiment des produits qui sont super pour la santé, qui sont très agréables à manger, très très bons de par leur goût, etc. Oui, parce que souvent, il y a des a priori sur la nourriture africaine, comme quoi elle est grasse, comme quoi elle fait grossir, comme quoi elle n'est pas bonne. Et on veut lutter contre ça. Qu'est-ce que tu penses de ces a priori-là ? Au fait, c'est ce qu'ils ne connaissent pas. Et en même temps aussi, il ne faut pas trop leur en vouloir, parce qu'en Occident, ce que l'on voit souvent, c'est des bananes plantain qui ont bien baigné dans l'huile. Ce que l'on voit, c'est du poulet yassa bien gras. Or, on peut avoir une bonne alimentation africaine, très très bonne, avec le nécessaire en huile pas trop gras et très très bon pour la santé. Et moi, j'ai fait deux vidéos, en fait, qui parlaient justement des deux super aliments, qui étaient le moringa et la poudre de baobab. Est-ce que tu peux nous parler plus de ces deux super aliments-là, s'il te plaît ? Oui, je suis très contente de parler du baobab. C'est un de mes produits préférés. Et j'en prends personnellement tous les matins, pour me rebooster, pour me redonner de l'énergie, pour bien démarrer ma journée. Donc, le baobab, c'est vraiment un fruit qui est très très riche en antioxydants. C'est un fruit qui a trois fois plus de calcium que le lait, qui a six fois plus de vitamine C que dans l'orange. C'est vraiment un super fruit, comme on l'appelle maintenant. C'est juste génial pour votre santé. Après, le baobab aussi, c'est bon pour la digestion. C'est bon pour beaucoup, 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 beaucoup de fruits. Oui, c'est très riche. Pour les enfants, pour les vieux, pour les jeunes, pour les femmes enceintes. Pour tout le monde, c'est bien le baobab. Moi, j'ai vu que le baobab, c'était 44 grammes de fibres par 100 grammes. Donc, c'est énorme. Même en termes de fibres, on a besoin de fibres pour notre alimentation, pour nos intestins, en termes de coupe faim. Et d'ailleurs, on voit derrière nous le fruit de baobab qui est là. Parce que souvent, on parle des choses, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Et donc, voilà, ça se voit, c'est une coque de fruit du baobab. Et dis-moi, mais comment toi, tu utilises, comment comment tu consommes ton baobab et ton moringa ? C'est la question qui revient le plus souvent. D'accord. Le moringa, moi, je n'avise pas trop. Je prends juste une demi-cuillère à café tous les matins. Et pour la poudre de baobab, je prends deux petites cuillères à café. D'accord. Et tu mélanges dans quoi ? C'est vraiment selon mes envies. Des fois, j'écrase une banane, je les mets dedans. Je peux le mettre dans le lait, je peux le mettre dans le yaourt, je peux le mettre dans le smoothie, je peux le mélanger avec mes jus de fruits. C'est vraiment à chacun de voir comment l'intégrer dans son alimentation. Le mieux, c'est quand même de le consommer cru pour pouvoir garder tous les nutriments intacts. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu pourrais donner trois conseils à une femme, une maman, pour mieux s'alimenter avec des aliments bruts, africains ? Trois conseils simples à mettre en place. Souvent, on nous dit, c'est trop long de préparer des plats africains, etc. Moi, je conseille souvent de faire des... Ne serait-ce que prendre des racines, de faire à la vapeur, accompagner ces aliments, ne serait-ce que ça, même si on ne fait pas des gros plats. Qu'est-ce que tu pourrais donner à nos abonnés par rapport à ça ? D'accord. Moi, pour le moringa, je serais très contente de parler de ça parce qu'il y a un plat sénégalais qui s'appelle le tiré mboum, le couscous avec les feuilles de moringa. C'est très, très bon. Après, on peut dire que c'est un peu compliqué, mais franchement, ce n'est pas compliqué. Et de toutes les façons, ça ne nous coûte rien de prendre une heure de temps pour faire un super bon plat pour toute la famille. Et après, on est en France, on peut le garder au frigidaire, on peut en manger trois fois dans la semaine, ou même le congeler. C'est très, très bon. C'est bien pour la santé. Ça nous apporte quelque chose et en même temps, ça nous fait retourner à la source. Le mieux, c'est prendre du temps de préparer des gros plats et puis les congeler. Exactement. Congeler ou garder au frigidaire. Après, autre plat, le baobab, on fait des desserts avec. Par exemple, fondant au chocolat avec coulis de baobab. C'est très bon, c'est facile à faire, c'est très agréable. Tout le monde adore. Autre conseil que je pourrais donner par rapport aux plats africains, les plats à la vapeur, le manioc, banane plantain, tout ça à la vapeur, c'est très, très bon. Ça garde tous ses nutriments. C'est très bon et ça ne prend pas de temps. Ça n'a pas accompagné notre steak haché, ça n'a pas accompagné nos entrecôtes, ça n'a pas accompagné toutes sortes de viandes ou de poissons. Avec un peu de légumes, c'est exactement ce que je dis, la vapeur. Moi, j'adore la cuisson, c'est exactement ce que je dis. Et ces aliments-là, pour les femmes, je parle beaucoup des femmes qui viennent d'accoucher. Elles ont leur poids de grossesse qu'il faut perdre, que ce soit au niveau de la coquetterie, au niveau surtout de la santé. Et est-ce que tes produits peuvent l'accompagner sur cette perte de poids ? Le baobab est très réputé pour ça. Tout à fait. Du baobab, tous les jours, pas de trop grosse quantité, mais au maximum, on va dire, deux cuillères à café. On peut aussi faire des jus de baobab, qu'on laisse dans notre frigidaire, à boire régulièrement. Ne pas le faire trop concentré, c'est très très bien. Ça aide vraiment pour la perte de poids. Oui, ça aide parce que comme c'est riche en minéraux, c'est ce que je vous disais dans les lives, quand c'est riche en minéraux, ça aide, le corps à mieux fonctionner et à se débarrasser de ce qui est inutile. Donc vraiment, Django Ma, vraiment merci pour cette interview. Merci pour ça. Franchement, tes produits sont de top qualité. Moi, je l'utilise. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour acheter tes produits? Django Ma, dis-nous tout. D'accord. Donc, vous pouvez retrouver nos produits sur notre site internet. www.djangooma.com J'appelle Django Ma, ça c'est crée T. I-O-N-G-O-M-A.com Et il faut rappeler que ce sont des collectifs de femmes qui travaillent avec le label Bio. Donc vraiment, quand vous consommez ça, vous consommez éthique, vous consommez vraiment et vous aidez ces femmes-là. Donc vraiment, c'est un cercle vertueux. Donc achetez. Je mettrai dans la vidéo, je mettrai le lien. Donc voilà. Donc merci. Le mot de la fin pour toi, c'est quoi? Vive l'alimentation africaine, vive les produits africains, vive le Made in Africa. Ouais, super! Ça, c'était bien dit. Merci Django Ma, merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine, c'était un plaisir.